Bonjour, je me présente, je suis Frédéric Fadier. Donc, merci d'être présent pour ce webinaire de présentation de CFD, qui est un produit qui fait partie de la gamme des logiciels Cotodesk et des solvers Cotodesk à la version Gérou. Notre webinaire va durer 45 minutes à peu près. Et donc, l'objectif, c'est de comprendre un peu comment on peut utiliser le solver CFD dans le monde de l'architecture du bâtiment pour pouvoir faire des simulations précises, que ce soit pour les cas du chauffage, de pollution, le comportement du bâtiment en fonction des différents fluides et de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, pour cela, il y a moi-même, Frédéric Fadier, qui est toujours présent, je suis responsable des produits et des services chez RFSA. Donc, je serai accompagné de Nabil. Bonjour, bonjour et bienvenue au webinaire Autodax CFD. Je me présente, Nabil Meratine, ingénieur d'application MEP. Donc, ce webinaire aborde les principes fondamentaux de la simulation d'écoulement des fluides et de la simulation thermique, nous abordons les principaux types d'analyse disponibles dans le logiciel Protodax CFD. Voilà. Très bien. Donc, comme tous les deux, on va vous accompagner à travers ce webinaire. Alors, le sommaire de ce webinaire, c'est d'abord présenter un peu CFD et puis la façon dont ça travaille. Et ensuite, on passera sur une démonstration à travers le comportement d'un bâtiment, d'une salle dans un bâtiment et comment on peut faire tourner CFD à partir d'un modèle de conception qui vient de Revit. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de modèles qui sont conçus dans le logiciel Revit. Donc, on s'est penché plutôt sur cette partie que sur la partie de l'autocat de proprement dit ou de notre produit. Donc, et puis on terminera par des questions-réponses. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ce sera la fin du webinaire. Vous avez donc dans votre interface GoToMeeting un module qui est chaté. Donc là, vous pouvez poser des questions et ces questions, ça fera le plaisir. On essaiera au moins d'y répondre en fonction de nos connaissances. Voilà. Donc, je vais démarrer, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et d'abord, en quelques minutes, présenter qui est RFSA, puisque tout le monde ne nous connaît pas. Donc, RFSA, c'est une société qui existe depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. Avant tout, c'était un démarrage, c'était un bureau d'études spécialisé dans le calcul. Un calcul, notamment en résistance des matériaux pour l'industrie chimique, colonne, colonne à plateau, échangeur. Et donc, notre métier, c'était de faire du calcul pour dimensionner les équipements. Et puis, dans la fin des années 80, on a commencé à sentir qu'il y avait un mouvement vers l'informatisation du bureau d'études. Et nos clients nous ont demandé de les aider pour mettre en place cette informatisation. Et nous étions tous un peu plus jeunes, passionnés d'informatique. Et nous avons démarré l'informatisation des bureaux d'études, beaucoup de bureaux d'études en France. D'abord dans la mécanique, puisqu'on a été issus d'une calcul, puis ensuite dans le bâtiment avec l'avènement de la DAO et de la CAO dans cette activité. En 96, on a créé une entité qui était beaucoup plus spécialisée sur les produits de CAO, qui s'appelle donc RFSA. Et de 96 jusqu'aux années, on va dire 2000, grosso modo, ça a été la transformation des bureaux d'études et des cabinets d'architectes en France. Passer de la planche à dessin à la station de travail, au PC, mettre en place des serveurs, etc. pour pouvoir partager l'information. Donc, dès le départ, RFSA s'est spécialisée dans, on avait cette double carte et cette double fonctionnalité qui est importante. C'était à la fois d'avoir des compétences sur les applications et des compétences sur les infrastructures, notamment machines et serveurs, machines, réseaux, pour pouvoir partager l'information. Donc, on a travaillé dès le départ sur d'abord les logiciels de partage d'informations qui étaient nouvelles, et puis ensuite, on a déployé les solutions Microsoft qui sont aujourd'hui leaders dans le monde du réseau, dans les bureaux d'études et les cabinets d'architecte. On a grossi, on s'est spécialisé et on a ouvert plusieurs agences. Et aujourd'hui, je dirais, après, dans les années début 2000, début de fin, à partir de 2008, 2007, on a commencé à travailler dans les maquettes du bâtiment parce qu'il y a eu l'avènement du logiciel Revit qui nous a permis de concevoir des modèles intelligents de bâtiments. Alors, quand on travaillait dans le cadre, on était plutôt dans un mode dessin. Et puis, très rapidement, on a vu qu'on allait vers ce qu'on appelle le BIM. Et puis, dès les années 2011-2012, on a participé, notamment en France, à l'avènement de BIM auprès de la Caisse des dépôts, auprès des différents acteurs étatiques pour la mise en place de ces nouvelles méthodes de travail au sein de l'architecture et des bureaux d'études. Et puis, tout doucement, on est devenu leader sur la partie formation et accompagnement des bureaux d'études et des cabinets d'archives en France. On a ouvert un data center dans lequel on héberge un certain nombre de solutions. On travaille depuis maintenant 5-6 ans sur la virtualisation des postes de travail, notamment la virtualisation des postes de CAO ou des postes Revit pour pouvoir dématérialiser au maximum les outils et avoir une disponibilité qui est plus importante que quand on a ces machines au pied. et pouvoir également partager au plus près les ressources, notamment les baquettes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans ce travail qui est d'accompagner dans la performance nos clients. Nous avons trois agences, enfin trois sites physiques. En vérité, on en a cinq, mais on va dire qu'on a trois sites. Sur Grenoble, c'est le siège. À Lyon, on a deux sites, un centre technique et un centre de formation. Et à Paris, on a essentiellement un centre de formation et un centre technique qui se trouvent dans le même bâtiment. Donc, RFSA est une société qui a de l'expérience puisque plus de 30 ans d'activité et d'accompagnement. Je dirais qu'aujourd'hui, les ingénieurs qui font partie et les techniciens qui font partie, notamment de l'équipe applicative, si on cumule leur expérience, elle a plus de 150 ans d'expérience, si on cumule leur expérience sur les produits Autodesk. Donc, on est à même de répondre un peu à toute problématique que l'on va retrouver autour de la maquette numérique aujourd'hui. Donc, je vais passer sur CFD. CFD est un produit qui est un peu méconnu dans l'environnement Autodesk, qui est un logiciel de simulation. Et donc, d'abord, CFD, c'est un outil qui a été intégré dans le giron Autodesk il y a quelques années et qui permet de simuler des calculs dynamiques de fluide autour de maquettes, de maquettes qui peuvent venir de la mécanique, de la conception électronique des équipements, par exemple, le refroidissement des cartes, etc. Mais du coup, le modèle peut être également un modèle architectural et notamment par les développements qui ont été faits, qui permettent de faire transiter des objets de Revit ou d'AutoCAD ou d'autres logiciels d'ailleurs vers CFD. Et donc, de pouvoir simuler au mieux, puisque quand on travaille dans le BIM, on réalise des maquettes, et des maquettes de plus en plus en amont, de prendre ces maquettes et puis ensuite d'aller travailler au plus près l'écoutement des fluides et la partie thermique, je dirais, des projets. Ce qu'il faut savoir, c'est que CFD a deux versions, une version premium et une version ultimate. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans la version ultimate, on a la possibilité de travailler avec des mouvements de corps solides dans les modèles. On va retrouver ça plutôt en mécanique, mais voilà la différence qu'il y a entre les deux. Il y a une différence de coût également qu'on verra à la fin. Et la plus bonne version pour démarrer avec CFD, c'est la version premium qui permet de faire quasiment tout ce que l'on fait avec la version ultimate. Ce qu'il faut comprendre avec CFD, c'est le processus. Le processus, je vais le résumer en cette slide. C'est d'abord, on part d'un modèle de CRU. Il faut qu'on ait une maquette d'un modèle. Ce modèle, il faut le préparer dans le logiciel que l'on utilise. Et si on l'utiliserait vite, on va essayer de simplifier un peu la maquette, si on utilise Autocad, pareil, pour que l'on puisse faire transiter dans le modèle CFD un modèle qui est épuré au maximum. Il ne sert à rien d'avoir les poignées de porte, d'avoir la visserie, d'avoir un certain nombre de détails dans un modèle de bâtiment. Ce qu'on a besoin, c'est les ouvrants, les composants, les murs, les dalles, les sols, etc. L'emplacement géographique du bâtiment, où se trouvent les zones d'ombrage que l'on va avoir pour pouvoir commencer. Et puis, la position des bouches de soufflage, des bouches de reprise, etc. Pour pouvoir faire la simulation. Une fois qu'on a fait simplifier son modèle et qu'on l'a intégré dans CFD, deuxième action, c'est de mettre en place les matériaux. Les matériaux que composent la maquette proprement dite, les matériaux des murs, les matériaux des dalles, etc. Et également, dans les matériaux, les gaz qui peuvent circuler, l'air, les volumes, et donc travailler sur les zones de vide et de plein du modèle. Affecter les matériaux. Ensuite, on va travailler sur les conditions limites. C'est-à-dire, la chaleur va rentrer par ici, ça va être refroidi par ceci. Mettre des conditions de fonctionnement de notre bâtiment, en fonctionnement normal. Et puis ensuite, une fois que l'on a fait ça, on va utiliser CFD pour affiner le maillage. Parce que finalement, c'est un logiciel de calcul aux éléments finis. Donc, on va travailler avec du maillage sur tous les objets. Et donc, affiner le maillage sur des zones où on va avoir besoin de plus de finesse du maillage. Et puis, simplifier là où on en a moins besoin. Donc là, l'outil de maillage de CFD est ultra performant, puisqu'il permet de paramétrer son maillage au mieux et pour obtenir les meilleurs résultats quand on va lancer le calcul. Il faut savoir que le nombre de mailles que l'on va avoir dans un modèle va jouer sur le temps de calcul et le temps de simulation. Ensuite, on appuie sur les bons boutons pour exécuter la simulation et on visualise ces résultats. Les résultats où on va avoir la visualisation des températures, du mouvement des fluides, un certain nombre de courbes de fonctionnement du modèle. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire des modifications. On va dire, on va changer telle condition, on va mettre cette ouverture, on pourrait changer tel type de matériau, etc. On va itérer et relancer les calculs pour pouvoir comparer, pour pouvoir trouver la meilleure solution dans notre projet. Et toutes ces itérations, on va les stocker dans ce qu'on appelle un centre de décision, qui nous permettent de revenir dessus sur les résultats et pouvoir analyser après avec les compétences d'ingénieur quelle est la meilleure situation, quel est le meilleur compromis à faire dans mon modèle. Donc le processus, c'est ça. Je résume, on simplifie le modèle de CAO, on le fait transiter dans CFD. Dans CFD, on vient coller les différents matériaux, micro-puliers, matériaux fluides. Derrière, on vient mettre les conditions aux limites sur les entrées, les sorties, etc. On dimensionne les mailles, donc il y a un travail pour l'affinage du maillage. CFD aide de ce côté-là. On exécute la simulation, on visualise les résultats, puis ensuite on fait les modifications et on stocke tous ces résultats dans un centre de décision qui nous permettent ensuite d'avoir des rapports clairs et précis pour pouvoir valider et se conforter dans les choix que l'on a fait sur sa conception. Ça, c'est le processus CFD. Donc, CFD est bien sûr beaucoup utilisé dans la partie mécanique, conception des équipements, conception des moteurs, conception d'un aspirateur, n'importe quoi, un téléphone pour voir où il va chauffer, est-ce qu'il va tenir aux conditions limites, etc. Mais également, puisque c'est un modèle, on peut maintenant, et que les modèles sont réalisés dans des outils comme Revit, par exemple, on peut faire transiter également des modèles de bâtiment. Alors, quelles sont les applications qu'on va avoir dans le bâtiment ? C'est les applications, par exemple, pour simuler et visualiser au mieux la ventilation intérieure d'un bâtiment. Je fais une salle de spectacle, on m'impose que chaque spectateur ait bien une température de 20 degrés et un taux d'humidité qui est de temps dans toutes les places de la salle de spectacle. Les logiciels classiques de calcul vont me faire un calcul par zone. Ils vont dire, ben oui, je prends des logiciels calculs de définition fluide, donc dans cette pièce, si tu veux, 20 degrés, ben voilà ce qu'il faut mettre comme équipement. Mais je n'ai pas cette finesse du calcul aux éléments finis pour voir si à cette place, ou à cette place, ou à cette place-là, j'ai bien les bonnes conditions. Est-ce que celui qui est devant, il n'est pas à 27, et celui qui est derrière, il n'est pas à telle température, parce que la configuration de la salle fait que la circulation des fluides est différente. Donc, il y a besoin également de voir comment la ventilation naturelle dans un bâtiment va fonctionner. Dans les applications, bien sûr, de santé, hôpitaux, laboratoires, etc., ça va permettre de déterminer les changements d'air optimaux en fonction de l'heure de la journée, de localiser, si j'ai des zones dans mes espaces qui sont stagnants, qui pourraient déclencher des pollutions, et puis assurer une aération adéquate des zones de travail, une salle d'opération, une salle blanche, etc., je vais pouvoir donc simuler au mieux avec l'outil CFD. Et puis, bien sûr, l'application aussi, comme on retrouve souvent avec CFD, c'est les data centers, puisque soumis à des conditions souvent extrêmes, surtout quand il y a des pannes, avec la montée en température. Donc, l'objectif, c'est toujours dans sa conception de pouvoir identifier et tester en fonction des différentes pannes, des équipements, comment va se comporter le bâtiment, avec les équipements en marche, pas en marche, à partir de quel moment, si j'ai un incendie qui se déclare, comment les fumées vont s'évacuer, etc., etc. Donc, un outil qui, il y a quelques années, n'existait pas, si je crois qu'il y a 30 ans, c'était beaucoup plus compliqué, on réservait le calcul aux éléments finis, aux pièces mécaniques, aujourd'hui, on est capable de l'implanter dans un bâtiment. Donc, beaucoup d'applications, aujourd'hui, que l'on va retrouver, qui vont être très en amont du projet, ce n'est pas quelque chose, CFD, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise en Lot 400, et c'est plutôt au niveau de l'esquisse, et puis de l'APS APD, sur lequel on va travailler pour pouvoir choisir les meilleures solutions de son projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que CFD propose plusieurs workflows, soit j'ai un workflow qui est on-premise, c'est-à-dire avec la machine que j'ai à mes pieds, à mes pieds ou dans mon local informatique, et grosso modo, la simplification du modèle, c'est inférieur à une journée, ensuite, la mise en place des matériaux va durer à peu près une petite heure, je vais lancer des calculs en fonction de la puissance de ma machine, je reviendrai peut-être dans les questions-réponses sur le type de machine qu'il faut avoir, c'est des calculs qui sont à travers les CPU, et non pas les GPU, donc il faut avoir des processeurs les plus rapides possibles, et avoir un ou deux processeurs, l'idéal c'est d'avoir au moins 16 coeurs physiques, dans CFD on n'utilise que les coeurs physiques, on n'utilise pas les coeurs hyper-tradés, donc il faut le savoir, et que le bon équilibre c'est à peu près vers 16, 16 coeurs, 24 coeurs, pas plus, avoir 60 coeurs sur sa machine, ça ne sert à rien, on gagnera assez peu de temps, très peu, et ensuite on exploite les résultats. Et puis, on a la possibilité également avec CFD de lancer ces calculs dans le cloud, c'est-à-dire chez Autodesk, et là l'avantage c'est qu'on va pouvoir lancer plusieurs calculs en même temps, grosso modo ces calculs, s'il y aurait 8 heures chez moi, peut-être qu'ils dureront également 8 heures, peut-être moins parce que les machines sont plus puissantes et beaucoup plus optimisées chez Autodesk, et l'avantage c'est que je vais pouvoir lancer plus de simulations en même temps, et pouvoir exploiter les résultats plus vite. Donc là, je ne suis pas obligé de travailler avec la partie cloud, qui est payante également, je suis Autodesk, mais je peux travailler avec mes simulations en pre-mise, et enfin sur mon poste local. Si j'ai plusieurs postes locales dans mon entreprise, il faudra une licence sur chaque poste local pour réaliser les calculs. Donc voilà le workflow pour simplifier, on pourra revenir si vous avez des questions, ou à travers des échanges entre nous, pour aller un peu plus loin. Donc voilà sur cette partie présentation de CFD. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail, Donc là, je vais passer la main à mon ami Nabil, qui va vous expliquer à travers un facturement ce que l'on a pu faire très simplement pour pouvoir faire cette simulation. Nabil, je te passe la main. Merci Frédéric pour ta présentation. Alors donc, commence par présentation, export modalé vite dans CFD. Dans un premier temps, pour voir le fonctionnement du logiciel Autodesk CFD, il faut tout d'abord créer un modèle d'études sur un des logiciels de CAO. Donc dans notre cas, nous avons décidé de travailler avec le logiciel Revit. On n'oublie pas que CFD, ce n'est pas un outil de modélisation, donc c'est un veilleur, donc tout ce qui est la partie création et modélisation de l'enveloppe du bâtiment, des systèmes de ventilation, les occupants, etc. Donc tout ça, ça se fait sur un logiciel de modélisation. Après, une fois c'est modélisé, on peut faire l'export sur CFD pour qu'on puisse faire des calculs, l'affectation des matériaux, le mariage, etc. Alors, donc là, pour la partie présentation, export modalé vite dans CFD, donc moi, maintenant, j'ai bien préparé un modèle sur Revit, donc de type laboratoire. Donc, un modèle qui fait 80 mètres carrés. Donc, on a des murs extérieurs, des bâtiments, des cloisons, des occupants à l'intérieur du bâtiment, avec des systèmes de ventilation, d'insertion, des bouches d'aération et des équipements de Uniclim. Après, une fois qu'on a le modèle, pour exporter le modèle en CFD, on va aller dans Complément et on clique sur CFD. Bien sûr, si on a déjà l'outil qui est déjà installé sur le poste. Après, maintenant, on peut renommer le nom du projet, le nom de la conception et après, on lance l'export vers CFD. Voilà, donc là, on va récupérer le modèle de Revit, l'enveloppe du bâtiment en CFD. Donc, tout ce qui est les objets, les familles, etc., donc là, on va récupérer à 100%, mais attention, tout ce qui est la partie matériaux, on n'a pas la possibilité de récupérer les paramètres du matériau de Revit vers CFD. Donc là, on est obligé d'affecter les matériaux, soit par volume ou par face, etc. Mais tout ce qui est des composants, donc là, on peut tout récupérer. Donc là, qu'on voit sur la vidéo, donc là, j'ai les équipements, les bouches, les murs extérieurs, tout le modèle de Revit, on a la possibilité de le récupérer. Donc, une fois que j'ai récupéré mon modèle, on peut commencer par les différentes étapes pour lancer la simulation. On commence toujours par l'affectation des matériaux au modèle. Donc là, dans un premier temps, j'ai mon modèle, une fois le modèle sur Revit, il est déjà exporté. Donc là, j'ai la partie matériaux, donc là, on peut affecter les différents matériaux au projet. Là, j'ai les matériaux. On peut affecter, on peut sélectionner les différents matériaux, soit par volume, les conditions en limite par la suite. Donc ça, c'est les différentes étapes. Donc là, on peut appliquer des conditions en limite, au niveau des surfaces, température, débit, pression, etc. Des conditions initiales à T et TK0. Là, on peut appliquer des conditions initiales. On génère le maillage. On peut affiner le maillage. Et après, on va directement lancer les calculs. Donc là, c'est les différentes étapes pour avoir une simulation. Donc là, on revient à la partie matériaux. Donc là, on va sélectionner tout d'abord. Donc là, j'ai zéro matériau affecté. Donc là, on voit que ce n'est pas affecté pour les volumes. Et là, donc dans la barre d'études de conception, on a les différents volumes. Donc là, on peut bien sûr sélectionner des faces ou des objets. Par exemple, là, on prend les mires extérieures. Donc là, par volume. Là, on peut prendre, en sélectionnant les mires extérieures du bâtiment, les deux faces. Après, on clique sur modifier. Et là, on peut sélectionner le type du matériau, soit du solide, du fluide, etc. En sélectionnant le nom du matériau. Et dans la partie matériaux, on a la possibilité de configurer ou de personnaliser nos propres coefficients de matériaux. Quelles que soient les coefficients thermiques, la densité, transmissivité, immissivité. Donc on a la possibilité de sélectionner les matériaux par défaut qui proposent Autodac CFD. Ou on a la possibilité de modifier ou de créer nos propres coefficients thermiques. Une fois, c'est appliqué le matériau. Donc là, on voit dans la légende, on a le matériau qui est déjà appliqué. Et pareil, on peut faire la même chose pour les autres volumes. Maintenant, on a les cloisons. D'ailleurs, on peut sélectionner les types de matériaux. Le nom du matériau. Donc là, on a plusieurs. On a plusieurs noms du matériau. Soit par solide, air, etc. Donc là, on va appliquer automatiquement le matériau. Et dans la barre d'études de conception, il sera rajouté le matériau affecté. Pareil. Donc là, automatiquement, quand on fait un export, on va récupérer un espace, un volume. Donc ça, je vais considérer que l'espace à l'intérieur du bâtiment, c'est du l'air pour qu'on puisse faire de la simulation et de la circulation de l'air. Et ça, c'est très important d'activer ou de mettre le paramètre en variable. Parce que là, on parle du l'air, mais pas du solide. Pareil. On a la possibilité de masquer les éléments pour que je puisse affecter les matériaux ou d'autres objets. Voilà. Par exemple, on prend le corps humain. Donc, on peut sélectionner les différentes faces du corps humain. Je vais modifier. Et là, on va sélectionner, voilà, le type. Voilà, bien sûr, c'est solide. Et là, on va mettre humain. Il faut sélectionner les différentes faces. Il faut que toutes les faces, on va affecter les matériaux. Parce que si on oublie, par exemple, une face, un volume, on ne va pas affecter les matériaux, les calculs ou la simulation, ça ne l'once pas. Il faut bien assurer que tous les volumes ou les faces, ils ont déjà des matériaux affectés. Voilà. Après, on peut vérifier un bac. La barre d'études de conception ou l'arboréscence. Voilà. Donc là, maintenant, on a bien associé les différents volumes aux matériaux. Par la suite, une fois, on a mis les conditions, les matériaux, on peut directement appliquer des conditions limites. Donc là, je vais mettre des conditions limites. Donc, par exemple, on va mettre température au niveau des murs extérieurs, un divinéaire au niveau des boulotérations. On peut mettre des sources de chaleur, des coefficients convectifs. En tout cas, on peut sélectionner par face, bien sûr. Ce n'est pas un volume, mais on prend des faces. Et là, je sélectionne des faces, par exemple, pour les murs extérieurs, afin d'appliquer une condition limite. Par exemple, dans notre cas, on va mettre une condition limite de coefficient d'échange convectif avec une valeur précis. Donc là, on va utiliser les normes. Voilà. On a la possibilité de créer plusieurs ou d'appliquer plusieurs conditions limites sur la même face. Là, je vais sélectionner les mêmes faces. Et là, on va appliquer une autre condition de température. Là, en soi-disant, on a dit, par exemple, température de 30 degrés au niveau des faces du mur extérieur. Voilà. On peut faire la même chose pour les fenêtres. Là, on va appliquer des coefficients d'échange convectif pour les fenêtres parce qu'on considère qu'on a un rayonnement étude de solaire. Donc là, on va mettre un coefficient d'échange convectif pour les fenêtres. Température de référence, c'est la température ambiante. Voilà. Automatiquement, les conditions limites sont appliquées. Pareil pour l'écloison. Vu qu'on a une pièce en interne, donc là, on peut sélectionner les décloisons. On va mettre une température de 21 degrés avec un coefficient d'échange convectif pour le faux plafond et pour les décloisons. Voilà. Et là, on va mettre une température de référence à l'intérieur du bâtiment. Enfin, c'est à la température que le volume d'air. On applique la condition limite au niveau des murs intérieurs. Après, par la suite, on peut sélectionner les différentes composants, les portes. On peut appliquer aussi une condition limite au niveau des portes. On utilise la même température de référence. On peut aussi rajouter une pression pour créer une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Un delta P. Au niveau du sol, on va créer aussi une condition limite. de type coefficient d'échange convectif. Voilà. Pareil pour les autres équipements, tout ce qui est les bouches d'aération et au niveau des équipements mécaniques. Voilà. Donc là, on peut sélectionner, par exemple, les faces des bouches d'aération pour appliquer la température de sortie d'air, la pression et le débit volumique. Voilà. Là, on peut appliquer un débit volumique. Donc là, on a mis un débit volumique de 150 m3 par heure. Donc là, on a la possibilité de changer d'unité, soit on travaille par m3 par seconde ou par heure. Là, on va renseigner la valeur et surtout, il faut bien changer le sens de flux vers le bas, un débit sortant. Pareil, on va créer une autre condition limite de type température. On va considérer une température de sortie de soufflage, c'est 18 degrés. Et une autre condition limite, c'est la pression, on va mettre une pression en pascal. Voilà. Donc ça, c'est pour les bouches d'aération, pour le système de ventilation. Pareil, on peut sélectionner des équipements. On considère qu'on a une source de chaleur évacuée au niveau des équipements. On va mettre génération de chaleur totale en watts. On va mettre, par exemple, une puissance de 200 watts chaque. Voilà. Donc ça, c'est les différentes coefficients ou les différentes conditions aux limites appliquées pour notre modèle. Voilà. Et là, on peut vérifier les différentes coefficients dans la barre d'études de conception avec les différentes faces ou les différents volumes sélectionnés. Donc une fois qu'on a appliqué les conditions aux limites, on peut générer le maillage. Après, on peut mettre des maillages pour avoir des calculs plus précis. Donc là, on est toujours dans configuration taille de maillage. On a la possibilité de générer un maillage automatique. C'est l'OGCFD qui va diviser le modèle avec des nœuds. On peut avoir l'aperçu de notre maillage automatique. Et aussi, on a la possibilité de modifier les tailles du maillage dans des zones précises, si on voulait vraiment des calculs plus précis. Donc là, on a la possibilité de raffiner le maillage d'une façon autre manière. Donc là, on peut soit raffiner, soit grossier le maillage. Par contre, ça prend, après ça change par rapport au temps de calcul. Si on met un maillage plus fin, donc on a plus de nombre d'itérations, plus de temps de calcul. Donc une fois que le maillage est généré, on peut directement lancer la simulation. Donc là, dans résoudre, on peut sélectionner le mode de solution, soit on utilise une simulation stationnaire, donc c'est constant, ou au transitoire, ça dépend, ça défend les pas du temps. On peut mettre nombre d'itérations, on peut mettre par exemple 200 nombres d'itérations. On active le transfert thermique et le rayonnement. Et bien sûr, on va mettre des composants de gravité. Après, on lance la simulation. Une fois la simulation est faite, après ça prend du temps. La simulation, du coup, c'est une heure et demie ou deux heures en moyenne pour lancer la simulation. Ça, c'est les résultats de température, vitesse. Donc là, je vous présente le résultat de simulation. Voilà, donc là, dans le résultat, on a la température. Au niveau des murs extérieurs, voilà, donc là, je vais mettre un températeur de 30 degrés, ce qui est normal parce qu'on a mis une condition en limite pour les murs extérieurs de 30 degrés. Pour les caloisons, on a une différence de température de 21 degrés à peu près 22 au niveau du sol. Voilà, donc ça, c'est l'autre mode. Après, on a la possibilité d'afficher d'autres paramètres, tout ce qui est la masse volumique, la densité, la vitesse selon les axes X, Y, Z, la pression, etc. Après, on peut créer des plans à l'intérieur du bâtiment pour avoir l'évolution de la vitesse et de la température. Donc là, on clique sur ajouter pour créer un plan. Donc là, on va mettre un plan, par exemple, au niveau des équipements et des bouches d'aération et on voit bien qu'on a une variation de température. Là, au niveau des bouches d'aération, on a une température de 18 degrés et les équipements, on a une source de chaleur. On change l'axe, on va mettre selon l'axe Z pour avoir, en termes de hauteur, l'évolution de la température. Par exemple, au niveau des bouches d'aération, au niveau du sol. Voilà, donc là, au niveau des bouches d'aération, effectivement, on a la température au minimum. Et au niveau des équipements, on a une température max. Parce qu'on a appliqué une source de chaleur. Voilà, donc à tout moment, on peut changer les axes et on peut créer d'autres plans selon l'axe X, Y, A, Z pour avoir les différents résultats. Voilà. Après, on peut afficher plusieurs résultats, soit de température, soit de vitesse. On peut créer des vues. Donc là, on va mettre, par exemple, à gauche, ça, c'est le résultat qui correspond à la température. Et à droite, c'est de la vitesse. Donc là, on a deux résultats. On peut changer la plage spécifiée de la température. Donc là, on va mettre un température min de 18 degrés, température max de 30 pour avoir l'évolution. Et après, ce qui vient aussi, on peut créer des courbes. Là, on a un plan. On peut créer des points pour avoir l'évolution de la température et la vitesse en fonction du traçage des points. Donc ça, c'est le diagramme et la courbe de la vitesse ou de la température par rapport aux points sélectionnés et de la vitesse. Là, on peut comparer les résultats. Voilà, donc ça. Donc on peut créer des courbes par paramètre. Voilà, donc ça, c'est le résultat qui correspond aux paramètres de la température et la vitesse. Autre paramètre présenté, on a les vecteurs de vitesse pour avoir le comportement de l'air à l'intérieur du bâtiment. Donc là, on peut voir le sens de l'air et la vitesse à l'intérieur du bâtiment. Donc là, on peut, bien sûr, on va baser sur un plan créé. On va mettre résultat amplitude de la vitesse. On va mettre, par exemple, au niveau des bouches. Et là, on peut rajouter des vecteurs de vitesse. Par exemple, on va mettre selon l'axe IACZ. Et on voit bien l'évolution de, ou la circulation de l'air selon l'axe IACZ. On peut changer, voilà, les axes. On peut mettre d'autres vecteurs, selon IACZ ou selon IACZ. Là, c'est juste pour vérifier le comportement de l'air par rapport à un plan créé. Et d'autres résultats, on a calculé aux parois. Donc, Autotase CFD, il est capable de calculer la température, le flux de chaleur ou la pression par rapport à des parois sélectionnées. Donc là, on peut aller dans résultats calculs aux parois. On sélectionne des faces des parois. Donc là, on peut sélectionner un ou plusieurs faces avec des identifiants. Et là, on peut afficher soit de la température, le flux de chaleur en watts, de la pression. On calcule, on va nous donner l'identifiant des composants, la surface calculée, température moyenne en dégrés Celsius et le flux de chaleur total. Et aussi, on peut récupérer la zone calculée en total. Voilà, voilà. Frédéric, s'il y a des questions. Bien. Donc là, c'était nous. Merci Nabil. Merci de cette présentation. Donc, ça a été assez simple et on a essayé de simplifier au maximum que ce soit compréhensible dans sa globalité. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions-réponses. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les écrire dans la zone de chat et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, je vois que la première question, c'est une bonne question. Le logiciel est-il en français ? Oui, le logiciel, je vais répondre, Nabil. Le logiciel est en français, il est en anglais, bien sûr. Il est en coréen, il est en multi, il a plusieurs interfaces. Je crois qu'il doit y en avoir sept ou huit des interfaces de CFD. En tout cas, il est en anglais et en français. Après, pour la partie, si je creuse un peu plus loin, pour la partie support, si vous cherchez l'aide en ligne dans CFD, vous avez une première partie qui est en français. Et puis, quand on va aller dans le détail, on a quelques fois des pages qui peuvent être complètes, mais elles sont facilement conférenciées. Donc, voilà, j'ai répondu à cette question. Est-ce qu'il y a une deuxième question ? Deuxième question de Thomas. Quelles sont les contraintes et les préconisations matérielles pour que CFD marche bien ? Alors, j'en ai parlé brièvement au début. Alors, quand on est on-premise sur sa machine, ce qu'il faut, ce sont des machines qui aient un nombre de cœurs relativement important. L'idéal, c'est d'avoir entre huit et seize cœurs sur son processeur, qui peut se partager en un ou deux processeurs, mais surtout, c'est la fréquence. C'est-à-dire que si vous avez un processeur qui tourne à 2,4 ou à 2,8 GHz, il est préférable de monter sur un processeur qui tourne à 4,5, 5 GHz, parce que là, c'est vraiment le séquencement qui fait la vitesse de calcul. Il ne sert à rien d'avoir 40 cœurs, et en général, plus on a de cœurs, plus les vitesses diminuent. Donc, le bon compromis, c'est seize cœurs en un ou deux processeurs, en fonction du budget qu'on a, avec des vitesses de cadencement qui sont entre 4 et 5 GHz. Au niveau de la mémoire, il faut avoir une machine qui a au moins 64 GHz de RAM, puisque tous les calculs se font entre le processeur et la RAM qui est installée sur le poste. Bien sûr, un disque dur, plutôt SSD pour charger et décharger facilement ces modèles, mais au moins 64 GHz de RAM sur sa machine. Ai-je besoin d'une carte graphique ? Oui, la carte graphique, elle ne participe pas au calcul, mais j'ai besoin pour pouvoir visualiser plus rapidement la volumétrie 3D, puisque la 3D est prise uniquement par les composants graphiques. J'ai besoin d'avoir une carte graphique, et là, chez les constructeurs, que ce soit NVIDIA ou Radeo, vous avez pléthore de cartes graphiques qui correspondent. On va dire qu'une carte graphique en moyenne gamme chez NVIDIA, c'est la 4000. Avec une 4000, vous faites à peu près tous les projets CMD. Et ce n'est pas elle qui participe au calcul, encore une fois, c'est le composant processeur. Donc, il faut que, bien sûr, sur ma mémoire, je dis qu'il fallait 64 GHz, on peut monter jusqu'à 120 GHz de RAM, et puis sur les stations de travail, aujourd'hui, on peut aller bien dans de là. Mais il faut avoir de la mémoire à correction d'erreur, de la mémoire RECC, et non pas de la mémoire non-ECC, puisque comme on est tout le temps en calcul, et quelques fois pendant 30 minutes, une heure, ça peut être deux heures si on a fait des maillages très importants, donc le modèle est important. Comme on va constamment travailler avec la mémoire, il est important que le processeur ait une visibilité des registres qui sont accessibles ou pas dans la mémoire, pour pouvoir continuer ses calculs. Sinon, si vous travaillez avec la mémoire qui est non-ECC, les calculs s'arrêteront, et la plupart du temps, vous aurez un étre en bleu, une dose, parce que le système d'exploitation n'a plus la main sur la machine. Donc, je résume. Processeur, plutôt des processeurs Xeon, puisque pilote la mémoire à correction d'erreur avec des hautes fréquences et au moins 16 coeurs, en un ou deux processeurs. Et puis, ensuite, la mémoire a entre 64 et 128 Go de RAM. Après, si vous avez des modèles très très lourds, il faudra un peu plus de mémoire. Et cette mémoire doit être la mémoire ECC, un disque dur SSD pour le chargement des modèles. Et puis, l'écriture, on peut écrire ça plus rapidement. Aujourd'hui, c'est la norme, je dirais, le SSD et une carte graphique pour pouvoir afficher ces modèles en 3D de façon confortable et sans solliciter les composants iris qui sont dans les processeurs en général pour l'affichage 3D. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Oui. Fred, question suivante. Est-ce que je peux créer mes propres matériaux dans CFD ? Malheureusement, non. On ne peut pas créer les matériaux sur logistique de la CFD. Par contre, on peut affecter et personnaliser les matériaux. C'est-à-dire qu'on peut modifier les différentes coefficients thermiques, la masse volumique, la transmissivité, etc. Donc, c'est vrai que les coefficients, par défaut, utilisent les normes américaines. Donc là, après, nous, on a la possibilité de personnaliser ou de modifier les matériaux existants avec nos propres coefficients. Mais on n'a pas la possibilité de créer des matériaux en CFD. Alors, on a une autre question. Et n'hésitez pas à poser une question dans la caisse question. Que conseillez-vous comme maillage standard pour faire une simulation sur des data centers ? Concrètement, le maillage, je vais répondre pour partie et David prendra peut-être la main derrière, mais le maillage est un compromis que vous devez régler en fonction de la finesse des résultats que vous obtenez, de la machine, de la puissance de la machine que vous avez, parce qu'il ne sert à rien de mailler, de subdiviser votre maillage à outrance en se disant je vais avoir un super résultat, mais que vous attendiez une semaine pour avoir le résultat. Donc, ça c'est vous ensuite, en fonction de vos attentes et de la puissance dont vous disposez, qui vont trouver le bon compromis. Le maillage se règle assez facilement dans CFD, David pourra le reprendre, mais ce sont juste des curseurs qu'on va déplacer pour mettre plus ou moins de maillage. plus je maille, plus je vais attendre le résultat de ma simulation. Je te rejoins, Frédéric. Donc, voilà, après le maillage, encore une fois, c'est tout dépend du type de simulation, du type de modèle qu'on voudrait faire de la simulation, la puissance du poste. Donc, voilà, par exemple, si on a un bâtiment, un service qu'on a déjà fait maintenant, un modèle archi, donc, voilà, je vois qu'un maillage standard proposé par CFD, donc c'est suffisant. Après, si vous voulez vraiment un maillage, voilà, plus fin, donc là, il faut attendre plus de temps. C'est vrai, on a plus, voilà, le résultat, c'est plus précis, mais tout dépend le type et le volume de votre projet. Ça dépend des différentes domaines d'application. Donc, là, si je prends tout ce qui est tout ce qui est domaines électroniques, tout ça, donc là, on a vraiment du, on a vraiment besoin du maillage plus fin, par contre, pour, voilà, tout ce qui est building, bâtiment, donc là, on a, si un maillage standard, c'est suffisant. Ok, autre question que je vois dans le chat, question de Mohamed, est-ce qu'il y a un plugin ou une fonction qui exporte automatiquement de Revit vers CFD ? Oui. Là, Dami, je te laisse répondre. Oui, ce qu'on a... un export en DWG ou est-ce qu'on a le plugin qui est intégré ou qui peut charger de la part d'Autodesk ? Oui. Oui. En fait, une fois le logiciel Autodesk CFD s'est installé sur le poste, il y a automatiquement un plugin qui sera installé ou sera intégré dans Revit. Et le passage ou l'export de Revit vers CFD, ça se passe directement. Donc, sans passer par un fichier DWG ou par d'autres formats d'extension, on a la possibilité d'exporter le modèle de Revit vers CFD. Une fois le logiciel CFD est installé sur le poste, il y a un plugin qui est déjà automatiquement intégré. Voilà. Donc, il y a un passage direct. Donc, sans passer par un autre format d'extension. OK. Merci, Nabil. Oui. Je vois qu'il n'y a plus de questions, mais si vous aviez des questions ultérieurement, vous pouvez les envoyer dans le mail. Je vais terminer pour aller plus loin. On va parler quand même de combien ça coûte un logiciel comme CFD. Donc, c'est un abonnement, l'abonnement multi-utilisateur, parce qu'en général, CFD peut être monté sur plusieurs machines en service d'un bureau d'études, avec un usage qui n'est pas 24 heures sur 24. Vous avez donc les deux versions. Première multimètre, la première version coûte 11 000 euros et la deuxième version coûte 13 600 euros. Vous pouvez bien sûr essayer le produit, puisque vous avez des versions d'essai de 30 jours. et puis, on peut vous assister pour le démarrage ou des formations spécifiques sur ces produits. Je rajoute juste, je vois qu'une autre question est tombée, je ne l'avais pas vue. Donc, la question dit Graham. Bonjour, quel format d'export depuis le logiciel de modélisation peut être exploité par CFD ou faut-il absolument le plugin présenté ? Si oui, le plugin est-il disponible pour quel logiciel de modélisation autre que Revit ? Merci. Alors, en gros, si j'ai bien compris la question, c'est si je n'ai pas Revit et que je vais utiliser un autre logiciel ou passer dans CFD, quel format d'import finalement je peux mettre dans CFD ? Il y a plusieurs formats d'import dans CFD. David, toi tu connais quoi d'import dans CFD ? Je connais vraiment .sat, .sat. Le .sat, ça c'est le .mecha. Donc, si on a un fichier qui vient de Solidworks par exemple, donc là on peut faire un export Solidworks vers un .sat et après on peut directement l'importer dans CFD. Voilà, on peut également la part de, si je modélise dans une solution AutoCAD par exemple, AutoCAD permet d'exporter en SAT le modèle. Donc, on va utiliser également ce format-là. Et le format natif de CFD, c'est .cfz pour le modèle et .cfdst pour les résultats de simulation. Une fois les résultats de simulation ou une fois la simulation est faite, en fait, il va automatiquement créer un fichier CFDst, un fichier pour l'insimilation thermique. Donc voilà, autre question, est-il prévu dans le futur développement de garder le lien avec les matériaux ou les propriétés appliquées dans le logiciel de modélisation, par exemple avec la bibliothèque de matériaux Revit ? Alors ça, c'est en cours de travail. Le problème, c'est que dans les matériaux Revit, on n'a pas les paramètres que CFD va utiliser. Donc, si on met ces paramètres-là, si on doit les mettre dans Revit, il faut qu'on ait tous les paramètres qui vont être exploités par CFD. Maintenant, il faut savoir que vous êtes dans un logiciel Autodesk, Autodesk propose des API qui permettent de scrypter ou de modifier et de paramétrer le logiciel plus de le personnaliser, je dirais. Donc là, vous avez des moyens de pouvoir le faire en attendant que vous ayez cette possibilité avec CMD. On attend la version CMD 2022 qui devrait tomber assez rapidement et qui, je ne sais pas, pas qu'il y aura un peu les nouveautés qu'il y a à l'intérieur. Autre question ? Je reviens. A priori, non, je n'ai plus de questions. Donc, ben, je vous remercie d'abord de votre présence pendant 7h et 11h55. et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit à travers le service commercial, soit à travers notre plateforme téléphonique. Si vous avez besoin de vous renseigner, si vous avez besoin d'essayer CMD ou poser des questions sur ce produit, ben, nous sommes, toute l'équipe de RFSA est à votre écoute pour satisfaire pleinement la réponse, donner la réponse à vos questions. Voilà. Donc, avec Nabil, Nabil est toujours là, j'espère. je vous remercie. Et, ben, n'hésitez pas, je crois que la semaine prochaine, et j'en suis à peu près sûr, il y a également un nouveau webinaire qui sera sur la conceptualisation dans Revit, notamment quand je travaille en mode esquisse, on va dire en APS, c'est un webinaire qui aura lieu mardi prochain, de miroir à 11h, et donc là, on va regarder beaucoup la partie esquisse dans Revit et notamment les liens toujours avec un produit qui, lui, fait partie de la collection AVC qui s'appelle Formit Pro et qui permet d'esquisser rapidement ces modèles pour pouvoir les intégrer dans Revit ou faire des allers-retours entre Revit et Formit Pro. Pareil, également, une fois qu'on est dans Revit, on peut basculer dans CFD, donc toujours accélérer le mouvement sur le choix des solutions et de poser des maquettes des modèles le plus rapidement possible pour simuler dans les phases amont puisque vous êtes tous, enfin, vous avez tous la connaissance de cet adage qui dit que plus le problème est pris tôt dans la conception, moins il coûte cher, plus il est pris tard, plus l'impact sur le projet est important. Donc, l'objectif primaire du BIM, c'est quand même de remonter la partie simulation et réflexion et conception du bâtiment dans les phases amont du projet pour que l'on ait des coûts et des impacts qui soient moindres ensuite en réalisation. Voilà, je vous remercie, donc pour certains peut-être à 11h mardi prochain pour y avoir des invitations qui sont parties ou qui vont partir et n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, je vous remercie, Nabil vous remercie également, on vous souhaite un bon appétit puisque c'est mercredi et il est midi et donc on vous attend pour les prochains webinars. Merci. Merci. Merci.